C'est-à-dire qu'en Syrie-Liban, on commence à avoir des problématiques similaires, de pauvreté, d'insécurité, qui touchent toute la population. Et évidemment, comme nos partenaires à nous sont des églises protestantes, là, ils vont dire que l'État est tellement défaillant, ou tellement déconstruit, que de toute façon, notre premier lieu où on se sent en sécurité, c'est une famille élargie, où on peut trouver de l'aide, c'est l'église, c'est la paroisse, c'est ma paroisse. Donc les gens vont d'abord aller frapper à la porte de leur paroisse, à laquelle ils sont généralement très attachés, pour dire, voilà, j'en peux plus, j'ai pas assez à manger, j'ai pas pu me chauffer, je peux pas payer mon loyer, soit à cause de la guerre, soit à cause de la crise économique, et puis en Syrie, l'économie, de toute façon, est effondrée aussi. Donc on a vraiment des phénomènes parallèles. Et en plus, on a des églises avec qui on est partenaire, qui, comme les deux pays ont une histoire un peu connectée, des églises qui sont présentes dans les deux pays. Donc une église de langue arabe, réformée, et puis une église de langue arménienne, qui sont, voilà, c'est le même corps pastoral, c'est la même église dans les deux pays, Liban et Syrie. Et par exemple, donc, on nous demande de contribuer à des actions d'urgence, qui répondent vraiment aux besoins des paroissiens. Donc un paroissien peut venir voir son pasteur et son conseil de presbytérale, et puis remplir un petit dossier, par exemple pour des soins médicaux. Et on va pas lui payer tout, mais on va lui donner un certain pourcentage, en fonction de l'argent disponible, en fonction de sa situation, en fonction de l'importance des soins, de la chirurgie, ou des soins qu'il doit suivre. Il y a un comité au niveau de l'église qui évalue les choses, et qui essaie de faire au mieux, avec des pasteurs, avec des médecins, avec d'autres responsables. Et voilà, c'est le genre de projet dans lequel, nous, on va essayer de contribuer, pour déjà qu'au niveau des églises, il y ait une forme de solidarité entre églises, et une forme de survie, en quelque sorte. Mais évidemment, les églises, on ne veut pas rester là. En tant qu'église, on se soucie de la société dans laquelle on est, on ne vit pas en vase clos, on a l'amour du Christ à partager, donc on se soucie aussi de tous ceux qui frappent à la porte de l'église, ou de tous les voisins, quelles que soit la religion. C'est vraiment le message de l'amour du Christ, que ces églises-là, pourtant, dans la difficulté, essayent d'incarner. Donc, la diaconie, l'entraide, avec les uns et les autres. Alors, par exemple, il y a une église, celle de langue arabe, qui a créé des écoles pour enfants syriens réfugiés dans des camps au Liban. Et tous ces enfants sont tous musulmans. Les enfants ou les familles réfugiées chrétiennes, généralement, ils ont réussi à aller dans des logements un peu rendus, ou à trouver un peu plus d'aide, ou déjà, au départ, ils étaient moins pauvres. Souvent, les réfugiés, en fait, ils vont aller là où les gens leur ressemblent. Dans le nord du Liban, il y a une région qui s'appelle La Kar, qui est la région la plus pauvre du Liban, qui est très rurale. Eh bien, des paysans sunnites de Syrie sont venus dans cette région, parce qu'ils ont retrouvé là beaucoup de sunnites, et le côté rural, c'est ce qu'ils savent faire, travailler dans les champs, tout ça. Mais c'était aussi, déjà, les plus pauvres en Syrie, puis ils arrivent chez les plus pauvres au Liban. Vous voyez le truc ? La population a doublé. Vous avez 300 000, ils sont arrivés à 600 000. Et là-dedans, il y a une petite parole protestante. On a des nouveaux voisins, ils vont rester longtemps. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont très différents de nous, parce que nous, on arrive quand même à se saigner pour éduquer nos enfants. Il n'y en a que deux. Eux, ils ont des fois 6 ou 8, comme dans une population qui n'a pas fait la transition démographique, etc. Il y avait des enfants, ils n'ont jamais vu de toilettes. Il y a plein de problématiques qui arrivent. Et donc, la paroisse locale, elle va aller voir les gens qui se sont assidés dans le camp à côté. Et puis, il dit, voilà, si vous êtes d'accord, on va apprendre à se connaître. Et puis, on crée une école pour les enfants de l'âge primaire. Ils ne peuvent pas intégrer le cursus libanais ou en tout cas, il n'y a personne de l'ONU ou de l'UNICEF que sache qui a pris ses enfants en charge. Et on finance une école avec des professeurs, avec l'infrastructure, le bâtiment à rénover. C'est très sommaire. Celle que je connais, en l'occurrence, celle-là du village de Lignara, c'est un garage qui a été réhabilité. On ouvre un garage, on essaye de mettre la voiture sous dedans, il y a des salles de classe. Tout a été repeint, tout est beau. C'est sommaire, mais ça fonctionne. Et puis, ils ont un sujet médical, un repas. Et du coup, il y a l'enjeu pour l'enfant, en tant qu'individu, de pouvoir construire son éducation. Mais il y a aussi la relation avec ses nouveaux voisins qui sont quand même différents, socialement et religieusement. Mais il y a plein d'autres projets. Il y a une association qui fait une ONG qu'ils ont créée à cause de la guerre en Syrie, qui est encore plus active au Liban qu'en Syrie, parce que la situation s'est dégradée au Liban. Et qui ont fait de la prévention sur le Covid aussi, les masques, le gel, dans les camps, dans ces camps de réfugiés qui sont en lien avec les paroisses de cette église du Synode arabe, ou qui est venue aider des personnes à réhabiliter leur logement après l'explosion du port de Beyrouth. Vous avez tous suivi, là, en août 2020. Eh bien, ils n'ont pas aidé que des protestants. Ils ont aidé ceux qui avaient besoin, évidemment. Voilà, centres sociaux. Et donc, tout ça, nous, on essaie d'aider aussi, d'aider l'église à témoigner qu'elle ne vit pas pour elle-même aussi, qu'elle vit la solidarité en son sein, mais aussi avec tous les voisins, quelles que soient leurs origines, etc., ou leurs religions. Et, évidemment, dans l'enjeu derrière tous ces projets, ces défis qui sont très concrets, c'est d'aider les personnes dans la souffrance, dans le besoin, mais c'est aussi, par ricochet, permettre aux gens qui souhaitent rester, de rester, de ne pas partir en exil. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens sont partis en exil, pas que des chrétiens, mais quand c'est une minorité où beaucoup de gens partent en exil, ça affaiblit beaucoup les églises, quoi, les paroisses locales, et elles souhaitent pouvoir, en disant, nous, on est Syrien, on veut quand même que, voilà, on veut rester chrétien en Syrie, on ne veut pas forcément partir en Europe, en Australie, au Canada, aux Etats-Unis, et on veut maintenir nos communautés vivantes, et c'est vraiment un défi. Et c'est sûr que si on n'aide pas, nos paroissiens, ils vont partir. Donc il y a aussi un enjeu communautaire. Et des fois, on a rénové en pleine guerre des bâtiments, pour dire aussi, parce qu'on veut rester, on va le montrer, déjà, au pasteur, je ne pars pas, parce que si le pasteur part, il y a aussi des prêtres qui sont partis, et du coup, des fois, il y a des chrétiens d'autres confessions religieuses qui se sont dit, le pasteur, lui, est resté, donc je vais à l'église protestante. Alors, est-ce qu'il va devenir protestant ? On ne sait pas, mais ce n'est pas forcément le but, mais c'est pour dire qu'on reste là, chez ceux qui ont le courage de rester, parce que c'est facile, des fois, peut-être plus facile pour des ecclésiastiques de partir, parce qu'ils ont des connexions en Europe, ils ont un statut où on peut dire, voilà, ils sont plus en danger, parce qu'en tant que pasteur, tu représentes les chrétiens, donc tu ferais une bonne cible pour Daesh, par exemple, donc on a plus facilement des papiers, peut-être, pour partir, mais très, très peu sont partis. Vraiment, c'est assez admiratif, quoi. Beaucoup sont restés, et même, des fois, ils ont commencé à reconstruire des choses, ou à construire une autre église, un autre quartier, où le front était plus éloigné, pour montrer, non seulement à la communauté, mais aux voisins et musulmans, nous, on reste avec vous, c'est notre projet. Et c'est aussi leur dire que, justement, on veut une société plurielle, où les chrétiens ont leur place, et on ne veut pas l'homogénéisation ethnique ou religieuse, qui est le projet des fanatiques, mais qui est aussi le projet, des fois, des nationalistes, quoi, en disant, c'est plus simple. Finalement, la modernité, elle a aussi un rapport à l'épuration ethnique, c'est quelque chose de très moderne, ce n'est pas quelque chose de religieux du Moyen-Âge. C'est très rare qu'au Moyen-Âge, on supprime une population, ou on est obligé une population entière à se convertir. Ça a pu arriver, bon, à la Renaissance, c'est une guerre de religion, mais souvent, on dit, bon, ils sont Moyen-Âgeux, tout ça, ils vivent comme Moyen-Âge, ce n'est pas vrai. Au Moyen-Âge, et dans les empires, en général, les gens étaient inégaux, mais il y avait une place pour les minorités reconnues dans l'inégalité. Alors, dans la modernité, souvent, quand on a une idéologie extrémiste, radicale, on supprime, on est pur, quoi. Voilà, l'ex-Sougoslavie, mais l'Empire Ottoman, ce n'était pas une idéologie religieuse qui a créé le génocide des Arméniens. C'est une idéologie très moderne, puisée, même aux sources de la pensée européenne, du darwinisme social, de, voilà, on veut, on va avoir une Turquie avec que des Turcs, en gros, quoi. Et donc, on va supprimer une minorité qui pourrait faire un État qui concurrençait à l'État turc. C'est, voilà. Et là, quelque part, en faisant des projets qui touchent tout le monde, des voisins, etc., c'est une manière de dire qu'on veut une société, voilà, où on veut rester, pluriel. au Liban, il y a 17 communautés religieuses reconnues différentes. En Syrie, il y a tout plein de communautés aussi très différentes. C'est une belle histoire, quoi. C'est vraiment au Proche-Orient. Il y a beaucoup de diversité religieuse et il faut la préserver, malgré tous ceux qui sont partis en exil. Et puis, dans les défis que nos amis nous disent, ils disent quelque part, dans ce contexte de crise, il y a des écueils qu'il nous faut absolument éviter. Il y a un des écueils qui serait vraiment de ne travailler qu'à notre survie. Parce que quand on travaille qu'à notre survie, on finit par disparaître quoi qu'il arrive. On est une espèce menacée, on se considère comme tel. Et donc, on est en train que d'alimenter notre petite machine intérieure et de se replier sur nous et forcément, on va disparaître parce qu'on ne témoignera plus, on ne sera plus ouverts sur l'extérieur. Moi, ça m'a toujours frappé parce que, bon, en Occident, les églises ont diminué aussi. Pas du tout pour la raison, mais on perd du terrain et peut-être il le faut, mais si on ne se replie que dans notre petit truc interne et qu'on ne s'ouvre pas, c'est fichu. Moi, ça me fait penser à ça. Et puis, ils disent que l'autre écueil, c'est finalement de vouloir se transformer en une église qui ne serait qu'une super ONG. C'est-à-dire qu'il y a tellement de besoins et tellement de gens qui demandent, on peut recevoir de l'argent si on s'y prend bien, on peut devenir un peu des business de l'humanitaire, des businessmen de l'humanitaire. Et si on ne fait que ça, on perd notre âme d'église. Et notre âme, c'est d'abord de prêcher l'évangile, d'annoncer l'amour de Dieu, de vivre l'espérance. Alors, on le vit à travers l'humanitaire, la solidarité, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on témoigne du Christ. Et pas qu'on devienne juste un organisme qui fournit de l'argent ou je ne sais pas quoi. Et je trouvais ça vraiment une réflexion intéressante parce que là aussi, ce n'est pas évident. Au Liban, il y a un influx d'argent actuellement considérable. Il y a des gens qui arrêtent de travailler parce qu'ils toquent à toutes les portes et parce que les ONG qui leur donnent ne vérifient pas ce qu'ils reçoivent et à qui ils s'adressent. Et nous, les gens avec qui on bosse, on dit, bon, on fait des dossiers, on interview les gens, on prend du temps avec eux, on examine leur situation et on leur dit, il ne faut pas arrêter de travailler parce que dans 2-3 ans, toutes les grandes ONG partiront et puis vous, vous serez là sans emploi et vous n'avez plus les sources de financement qui viennent d'ailleurs. De toute façon, c'est irresponsable, c'est nocif de se mettre dans du chômage parce que voilà, il y a beaucoup de chômage. Il y a toujours quand beaucoup d'argent arrive dans des situations humanitaires compliquées, des risques de corruption, des risques d'argent détourné ou des effets pervers qu'il peut y avoir si c'est mal distribué, si c'est mal organisé. Donc, il faut rester l'Église au milieu de tous ces défis. C'est difficile, mais j'aime beaucoup quand ils disent qu'ils vont essayer de garder le cap d'être une vraie Église malgré toutes ces problématiques. Et, petite troisième partie. Cinq minutes. Cinq minutes. Oh, voilà. Cinq minutes. Mon Dieu. Il y a un groupe qui s'intitule, alors, en arabe, je ne vais pas le dire, mais en anglais, We choose abundant life. Nous choisissons la vie en abondance, en référence à l'Évangile de Jean. C'est donc un groupe qui n'émane pas des institutions, mais des gens un peu à côté de l'institution, mais qui sont quand même des bons théologiens, bons experts des problèmes du Moyen-Orient, chrétiens. Il y a quand même deux pasteurs là-dedans, mais ce ne sont pas des pasteurs présidents d'Église, c'est Najla Kassab qui est une des femmes pasteurs du Moyen-Orient. Elle est quand même la présidente du Conseil mondial des Églises réformées, mais elle n'est pas présidente de son Église au Liban. Et l'autre pasteur que je connais, c'est Mitri Raeb qui est très connu, pasteur palestinien, qui fait vraiment de très belles choses en Palestine. On ne peut pas partir sur cette porte-là, c'est vraiment ailleurs. Et ils disent « Leur sous-titre, c'est vers des choix théologiques, sociaux et politiques renouvelés. » « Vers des choix théologiques, sociaux, politiques renouvelés. » C'est un texte sur lequel ils ont travaillé depuis deux ans, je crois, et qui est sorti en septembre, donc il y a deux semaines, deux, trois semaines. Alors, ils font toute une analyse de la situation au Moyen-Orient. Ils font aussi toute une critique et une autocritique des Églises. Ça s'adresse d'abord aux Églises. Et justement, dans leur texte, ils parlent de l'Islam par rapport aux relations interreligieuses, mais pour eux, ce n'est pas le problème de l'Islam. Comment nous, on est Église dans ce contexte du Moyen-Orient ? Alors, ils nomment plein de problématiques. Et ils nomment aussi, justement, un des points clés, c'est ce complexe de minorités, de sentiments de minorités assiégées. On va chercher un protecteur qui peut être un État autoritaire ou un protecteur, je ne sais pas quoi, les missionnaires américains qui vont déverser des fonds ou les États occidentaux, mais qui accentuent les divisions confessionnelles et qui font apparaître les chrétiens comme une sorte de corps étranger mais dans leur propre société. Ce qui est vraiment un danger, quoi. C'est-à-dire, nous, le propos, souvent, de ces chrétiens, c'est de dire nous, on fait partie des sociétés du Proche-Orient. Et on veut y vivre en étant chrétien, mais en étant chrétien avec les autres qui ne sont pas chrétiens. Et on ne veut pas vivre dans un sentiment et dans un complexe de minorités qui met toujours en avant les problèmes et les difficultés, la persécution et en même temps qui se sont un peu une élite au-dessus des autres. Vous voyez, le complexe de minorités, c'est toujours un peu ça, quoi. C'est assez à deux faces. Et voilà, alors, ils ont 100 affirmations. C'est 50 pages. Mais par exemple, la numéro 94, c'est les chrétiens en Moyen-Orient doivent refuser d'adhérer à des régimes politiques dictatoriaux ou quelle que soit leur idéologie, une idéologie séculière laïque ou une théocratie ou une féodalité et de s'identifier à ces régimes. Ils doivent rejeter l'alliance des minorités et le choix d'appeler à des protections comme si on était un truc à protéger. Et il faut s'abtenir de politiser la religion et inversement de mettre la religion dans la politique. Alors, ils abordent très vite comment dans les églises du Proche-Orient qui sont très différentes mais quand même des structures c'est des patriarces. patriarces, patriarcal, tout ça, pas très loin. Comment on partage le pouvoir en église ? Comment on le partage avec les jeunes ? Comment on le partage avec les femmes ? Comment on va renouveler la liturgie, la théologie ? Notre rapport à la modernité ? Beaucoup de jeunes s'éloignent des églises parce que la communication est le monde moderne. Il y a de l'athéisme qui arrive aussi. Il y a de la distanciation, la civilisation des esprits. Comment est-ce que les églises peuvent évoluer ? Il y a l'hôtel religieux avec l'islam, avec le judaïsme aussi. Très intéressant par rapport à la problématique qui se rend aux palestiniennes. Bref, et puis comment bâtir ensemble une société pluraliste, une vraie société civile où on peut être des citoyens à égalité. Et ils vont mettre en avant quelque chose qui est vraiment intéressant qui s'appelle la NADA. La NADA, c'était un mouvement de renaissance culturelle et intellectuelle arabe fin 19e, début 20e. Et ce mouvement de la renaissance arabe, les chrétiens, ils ont eu un rôle très important il y a un siècle. Et c'est ce qui a été le prélude aux indépendances aussi des pays arabes. Mais après, évidemment, ils ont dit on s'est retrouvé toujours en otage entre les régimes qui captaient le pouvoir pour eux et puis d'un autre côté la menace des islamistes. Et on aimerait redévelopper une arabité où les chrétiens ont un rôle à jouer avec les musulmans pour dire qu'est-ce que c'est d'être, de se sentir arabe, d'être dans la culture arabe, de valoriser un vivre-ensemble qui nous soit propre. Ils disent on veut développer une théologie contextuelle, une théologie qui s'inscrit dans les réalités du monde arabe. Et ils rappellent à juste titre que lorsque l'islam est arrivé, les chrétiens qui étaient de langues et de traditions grecques, syriacs, araméens, arméniens, ont été des passeurs de culture. c'est eux qui ont forgé des concepts dans la langue arabe pour transmettre la philosophie grecque ou la pensée de la théologie chrétienne ou d'autres choses. Donc ils ont été créateurs aussi de la langue arabe. Et ils le revendiquent du coup, notamment dans ce texte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On n'est pas que, vous voyez, on n'est pas que des victimes, on veut être acteurs dans notre société et on veut construire une vraie fraternité dans ce Moyen-Orient si compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un texte je pense qui va faire date. On retrouve des idées qui ont déjà été émises aussi par le passé. Je crois qu'il y avait il y a dix ans un grand concile par rapport aux chrétiens d'Orient au niveau de l'île catholique. Les choses ont été écrites. Voilà. Mais voilà, donc je suis là dans le partage avec vous ce soir sur les défis des chrétiens d'Orient. Et puis, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. Mais là, maintenant, on peut discuter et partager et partir sur des points particuliers ou comme vous voulez. Merci. La parole est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh.